Une des plus vieilles écoles de lutte à New Delhi. Les élèves viennent de partout en Inde pour y pratiquer l'un des sports favoris du pays. Cette discipline plonge ses racines dans la lutte traditionnelle kuchti, une bagarre pieds nus dans la terre qui passionne les Indiens depuis plusieurs siècles. Pour les animaux, les oiseaux ou les êtres humains, c'est un instinct naturel de vouloir être le plus fort. Presque tous ces élèves ont grandi en pratiquant la lutte dans des zones rurales très pauvres. Une école comme celle-ci représente non seulement une voie vers la gloire sportive, mais aussi l'assurance de recevoir une éducation et des repas réguliers. On s'occupe bien de moi ici, on a des repas équilibrés et une formation de qualité. Pour de nombreux jeunes, la lutte est avant tout un moyen d'échapper à la pauvreté. Comme le criquet, c'est l'une des seules disciplines sportives dans laquelle le pays excelle au niveau mondial. La décision du comité international olympique de supprimer la lutte du programme des Jeux d'été de 2020 est donc un coup dur pour l'Inde. Dans un camp d'entraînement, en dehors de la capitale, ce lutteur et champion olympique espèrent que le CIO changera d'avis. « S'il n'y a plus de lutte aux Jeux que vont devenir nos jeunes lutteurs qui visent les JO de 2020, à quoi vont-ils pouvoir aspirer ? » Né dans un village pauvre du nord de l'Inde, Dot est devenu un héros national après avoir remporté le bronze aux JO de Londres. Comme les autres lutteurs médaillés, il a inspiré de jeunes sportifs à travers le pays. Mais ici, champions et entraîneurs craignent que la décision du CIO ne brise les rêves olympiques de toute une génération.